Hey ! Salut à tous ! C'est Charounan. Aujourd'hui on se retrouve pour la présentation de classe du Jester. Je suis en compagnie de Nadeo. Salut à toi ! Salut à tous ! Donc comme vient de dire Charounan, le final déroule et je pense que vous pouvez vous présenter une classe que je joue régulièrement ces temps-ci. Donc très bonne classe le Jester. Du coup je te laisse commencer parce que là tu avais l'air chaud pour en parler. Donc de son rôle, de comment toi tu la joues, parle-nous brièvement de la classe, comment ça se passe pour la jouer, etc. Bah le Jester déjà c'est une classe purement et simplement DPS. Ouais. Dans le sens où déjà au niveau des sorts il y a vraiment que ça. Et de par ses stats de base, il y a vraiment très peu d'HP donc obligatoirement on est obligé de jeter le rôle DPS. Donc c'est plus soutien dans le sens où on est là juste pour infliger les dégâts au gros. D'accord. Et sinon oui dans l'ensemble, et purement AV aussi. Dans le sens où on a aucun sort qui nous permet de taper plusieurs mobs à la fois. Effectivement c'est une bonne remarque, c'est la seule classe du jeu qui n'a pas d'attaque AOE. Donc ça c'est un point à souligner parce que ça change complètement la zone au niveau de l'XP. Et puis voilà c'est tout. Donc c'est la petite spécificité de cette classe. C'est la seule qui ne peut pas AOE. Mais en contrepartie il y a des dégâts assez conséquents. Et comme tu l'as très bien dit, faible taux de HP. À titre indicatif, là tu es level 130H. Tu peux nous dire combien d'HP tu as ? Là j'ai actuellement 8500 pour l'HP. Donc sans buff prêtre, sans rien. Ok. Ouais c'est autant que Sharunan qui est level 110M et qui est prêtre en plus. Pas réputé pour avoir beaucoup de vies en plus. Voilà. Sachant que là en plus j'ai quand même quelques bonus HP en plus quoi. D'accord. Ok. Du coup on a brièvement présenté la classe. Donc on va se retrouver tout de suite. Enfin on va même directement enchaîner tout de suite. Sur les aspects positifs et négatifs de la classe. Et aussi les différents builds qui s'offrent à vous. Donc je te laisse commencer par ce que tu veux. On va commencer par les avantages et les inconvénients. Ok. Donc on va dire les avantages déjà c'est que c'est une classe qui a énormément de sorts utilitaires. Et énormément aussi de sorts à cesser. Enfin c'est à dire de contrôles. Dans le sens où on peut facilement étourdir la cible ou la repousser ou la ramener à soi. Enfin énormément de sorts de contrôles. Et au delà de ça il y a énormément aussi de sorts d'esquive. Comme par exemple un sort. Enfin on verra plus tard les sorts si je ne dis pas de bêtises. Et vous verrez que du coup il y a l'avantage c'est que. On peut vraiment. Il y a énormément de possibilités au delà du fait de faire des dégâts en fait. Voilà c'est bien résumé. Après au niveau des mauvais points c'est déjà une classe très faible en termes de résistance. Alors même si on a une esquive qui est quand même pas mal dans le sens où on a pas mal de buff qui permettent de le bloquer plus. Notre fait de taux de HP va vite nous rendre. Un vulnérable quoi. On va rendre la galère dans le sens où. Ouais voilà je vais donner un exemple par exemple moi si je tape des monstres de mon niveau. Autant dire que je peux me faire one shot à tout moment. Même en étant buff avec un prêtre. C'est ça faut pas avoir peur du risque pour jouer Jester. Bah disons que l'avantage du Jester c'est qu'il a des sorts qui lui permettent de pouvoir résister même si il prend ces risques là en fait. Et juste aussi une dernière précision au niveau de la difficulté. Le fait que ce soit purement un v1 du coup. Au niveau de l'XP c'est clairement la classe la plus difficile. Ouais c'est ça. Donc on va revenir sur les compétences. Mais effectivement en terme de skill c'est la classe qui n'a pas le plus de compétences du jeu à gérer. Mais on va dire qu'il y a le plus de compétences utiles à gérer. Beaucoup de compétences personnelles pour sa propre survie. Avec des situations enfin avec comment dire des conditions d'activation bien particulières. Et ça ça rend la classe un petit peu technique. Donc les joueurs novices c'est pas forcément une classe conseillée. Après c'est vraiment une classe très agréable à jouer et on s'amuse bien avec. Mais c'est vraiment pas la plus simple du jeu pour commencer. Moi je la construisais plus à des joueurs qui connaissent le jeu. Ouais effectivement. Au moins ils connaissent les bases quoi. Ouais c'est sûr. Après le point fort de la classe on va dire c'est pas vraiment un point fort lié à la classe. Et c'est que le stuff de la classe coûte très très peu cher. Notamment au niveau des armes. C'est vraiment que dalle. Du coup c'est très accessible même pour les petites bourses. Bon vas-y je te laisse. Ouais puis il y a aussi le fait que les critiques se fassent la seule classe à avoir les critiques multipliées par 4 au niveau 60. Ouais donc ça c'est... C'est à dire que par point index vous aurez 4 fois plus de critiques que les autres classes. Par point index. Ouais donc là pour un petit... Un petit comment dire... Un petit comparatif. Moi je suis level 61. Avec un dex là quand je suis buffé au... Au pang. Donc 92 de dex. Et ça me fait 36 de critiques. Avec 93% de vitesse d'attaque. C'est déjà pas... C'est pas trop mal. Dans les 10% normalement. Voilà c'est ça. Euh... Donc voilà on a fait... On a un peu dégrossi l'aspect général de la classe maintenant. On va passer à la partie un peu plus de technique. Euh... Alors je sais pas si tu veux bouger pour qu'on aille parler des builds ou si on reste là. Comme tu veux. Il y a pas de soucis. D'accord. Bon bah on va se mettre dans une zone où il y a un peu plus d'action. Comme ça on va pouvoir vous montrer un petit peu sur des mobs ce que ça donne. Et on se retrouve tout de suite. Du coup euh... Nous revoici au niveau des Luya. Alors euh... Ce sont les mobs level euh... 91. Bon pour moi ils sont infaisables mais pour Nadeo ça va être euh... Tranquille. Euh... Du coup on va vous présenter les builds euh... Bah voilà. On va vous présenter les builds qui existent. Donc euh... C'est une classe qui a vraiment beaucoup de possibilités d'être jouée. Euh... Mais on va vous présenter enfin les... Les principaux et ceux qui sont jouables surtout. Donc euh... Bah je te laisse commencer par recevoir ton choix. En nous indiquant bien à chaque fois les points à mettre euh... Et puis le nom du build et à quelle... A quelle... Comment dire... Utilité et réserver le build. Ok. Bah euh... Le plus... Le plus recommandé dans l'ensemble c'est le... Le build euh... 60 dex. Ok. C'est à dire que euh... Il y a le palier de vitesse en fait qui est à 59 de dextérité. Donc euh... En plus en passant le gesteur ça nous fait gagner un palier. Et en mettant un point de plus ça nous fait gagner un palier. Ca nous permet de gagner le... Oh putain. Désolé. J'ai plus de l'essentie. Le... Le... Le dernier point de dexte nous permet de gagner en fait le seuil du fatigue au dessus en plus. Donc ça fait gagner 2% facile. D'accord. C'est plutôt simple quoi. Ensuite, on met le reste de points en force pour les dégâts du yo-yo, parce que contrairement à l'arc, c'est la force qui compte. Après, on peut éventuellement mettre légèrement un peu d'endurance, mais personnellement, je trouve que c'est pas recommandé, sachant que gestion de toute façon, il n'y aura pas beaucoup d'HP à la fin, donc c'est des dégâts perdus, je trouve. D'accord. Après, en build, il y a le 120 dex qui est moins recommandé dans le sens où il y a énormément de dex, donc ça nous fait énormément de critique, mais on va vite perdre en dégâts. Donc il faut vraiment avoir un stock qui assure un minimum derrière quand même. Et après, le plus puissant des builds, c'est le build de full force, c'est-à-dire on met tous les points en force, mais par contre pour ce build-là, il faut avoir un minimum de sous, c'est-à-dire qu'il faut des 7 minimums, plus 6, plus 8, sinon on risque de rater un coup pas mal. Ou au moins des éveilles dex. Ok. Donc... Le build, on va dire, un peu passe-partout, enfin le moins compliqué à jouer, comme t'as dit, c'est le 60 dex, c'est ça ? Ouais. Et à la limite, si on est vraiment fan de la dex, on peut faire un build à 93 ou 92, je te sais plus, je vérifie. Là, moi, perso, je suis à 92. Enfin, 92 en étant buffé. En fait, ça te permet d'avoir le palier vitesse encore au-dessus du 60. Voilà, c'est ça. Comme ça, t'as plus de vitesse d'attaque, c'est plus utile pour les joueurs qui n'ont pas de fesses derrière. D'accord. Comme ça, ils sont plus autonomes. D'accord. Donc, bah voilà, vous avez tous les builds en main pour créer votre jester. Après, il faut savoir que c'est à vous de modeler en fonction de vos attentes et de vos objectifs. Vous pouvez partir, enfin, à chaque fois, c'est des bases. Ce qu'on vous a donné, là, c'est des bases. Vous n'êtes pas obligé de les respecter au point près. Si vous trouvez trop faible en attaque, vous augmentez de la force. Mais vous savez que derrière, vous perdez un petit peu en vie, vous perdez en dextérité. Et au contraire, si vous trouvez un peu trop faible le taux de critique, vous pouvez mettre un peu plus de dex. Donc voilà, c'est à vous de juger. Après, il faut essayer de jouer avec le stuff. C'est-à-dire que si on a des élèves dex, on peut baisser la dex quand on est plus en force et réussir à équilibrer pour avoir le pin à la fin. Voilà, c'est exactement ça. Sachant que le but, quand même, d'un Jester, c'est vraiment pas d'aller jouer tout seul. C'est plutôt d'aller jouer avec un FS, voire un tank. Mais le mieux, c'est quand même d'avoir un FS devant. Parce que ça va être sans doute la classe qui a le moins de défense du jeu. Ça m'étendrait pas. Vu qu'on est une petite mouche, c'est vrai que c'est assez impressionnant. Enfin, c'est impressionnant dans le mauvais sens. La défense ridicule des Jester, même à haut level. Ouais, bah, je donnerais l'exemple après si jamais... Bah, pas de soucis. Je ne vois pas la part sur ce long niveau. Sachant que j'ai quand même le set de niveau 125, donc celui avec la plus grosse défense pour la classe. Et je peux peut-être faire one shot. D'accord. Donc, bah, ça c'était tout pour les builds. Alors oui, pendant qu'on était en trajet pour venir jusqu'ici, avec Nadeo, on a pensé que le Jester, c'est une classe qui était pas obligée d'avoir un FS, mais à condition d'avoir un siphon sur son ramasseur. Donc, pour ceux qui suivent un peu la chaîne, le siphon, vous commencez à comprendre ce que c'est. C'est ce qu'a Asu sur son assassin. Donc, c'est que vous mettez des perles sur votre bébé ramasseur. Il y en a 3 à mettre. Et à chaque fois que vous infligez des dégâts, ça vous redonne un pourcentage des dégâts que vous venez d'infliger. Et étant donné que c'est une classe qui fait énormément de dégâts, bah, théoriquement, ça vous rapporte beaucoup de vie quand vous frappez. Donc, voilà, ça c'était la petite parenthèse. Pour ceux qui se posent la question des builds full force, est-ce que c'est jouable ou pas ? La réponse, c'est oui, à condition d'avoir un siphon et un FS, c'est mieux. Mais sinon, le full force, vous oubliez si vous êtes pas très riche et si c'est votre premier perso. Donc... Ouais, c'est sûr. Vous avez passé plus de temps à mourir qu'autre chose. C'est ça. Du coup, on va tout de suite enchaîner sur les 7 importants à avoir. Donc, du level... On va dire du moment où vous êtes acrobate, c'est-à-dire level 15, jusqu'au level 155H. Donc, voilà. Je te laisse les présenter et si tu les as pas en tête, je peux éventuellement t'aider sur certains. Ça marche. Pour les 7, dans un premier temps, je vous conseille de faire les niveaux 15 à 45. Je vous conseille de faire la quête d'Ownan pour avoir déjà le 7 level 15 plus de points. Pour ça, vous gagnez. Et ensuite, vous aurez le 7 level 30. Le 7 rare à bonus. Il vous sera offert en plus 3. Donc, ça nous permettra d'avoir un début plus facile, surtout qui donne des critiques en plus. Donc, c'est ce que je recommande d'avoir le niveau 45. Là où, par contre, vous aurez le premier 7 vraiment important de la classe. C'est le 7 Cruiser pour les garçons et Horizon pour les filles. Alors, en bonus, si je me souviens bien, il fait DCC plus 40. La consommation en FP et MP, moins 20%. Et des dégâts supplémentaires en plus pour les yo-yo et l'arc, le plus en haut, je crois. Et du coup, celui-là, il est très important car vous allez vraiment le garder jusqu'au niveau 90. Pour ensuite, prendre le 7 Astral qui, lui, est le niveau 7. Il est vraiment gardé un certain temps. Qui, d'ailleurs, la majorité des joueurs utilisent jusqu'à la fin. Car c'est vraiment le meilleur pour les plus gros dégâts. Après, vous avez en option le Dryad qui est au niveau 125. Il est extrêmement difficile à trouver actuellement. Qui, lui, permet d'avoir une vie plus équilibrée. Dans le sens où il fait de l'esquive, du toucher. 20% de DCC seulement contre une 40. Et il a une plus grosse défense de batte. Après, pour les fans, pour les fanatiques du Barona. Si je ne sais pas si vous le connaissez. Il y a le 7 130 au Shaytan. Qui, lui, a des bonus vraiment très puissants. C'est-à-dire toucher plus 30%. DC plus 30%. PV plus 25%. Et Critique plus 30%. Il est heureux, celui-là. Mais par contre, il n'est pas perçable. Du coup, même avec une grosse défense de base, vous perdez quand même le pourcentage de dégâts que vous pouvez mettre en perçage. D'accord. Sinon, pour les 7, je pense que j'ai fait le tour. Très bien résumé. Et après, on peut mettre aussi l'option du Mythique. Pour ceux qui veulent faire un 7 un peu HP, on peut monter un Mythique pour un Apocalypse. Le Mythique, on va le conseiller plus aux joueurs qui veulent vraiment aller faire les intenses. Voilà, pour l'instant. Et l'Apocalypse peut être choisi aussi, vu qu'il fait des HP aussi. D'accord. Et il a un peu plus de dégâts. Ok. Donc ouais, pour revenir sur le Cruiser, très très bonne mémoire. Puisque t'as tout dit, sauf le défense plus 41. Mais sinon, c'est exactement ça, les bonus. Donc, vous voyez que moi, j'en suis équipé. Je l'ai en plus 3. Pour ceux qui ont éventuellement de l'argent, passez-le en plus 5. Plus 5, plus 6, ça peut être pas mal. Après, si vous n'avez pas les sous, c'est vraiment pas un souci. Parce que moi, je sais que je vais le laisser en plus 3. Puisque j'ai Sarlheim qui va me buff derrière. Donc ça va compenser un peu ce manque de défense. Donc, bah voilà. Au niveau des 7, c'est tout ce qu'on a à dire. Le Cruiser qui est un 7 majeur. Ensuite, le Astral, que effectivement, comme t'as dit, pour les dégâts, c'est le plus puissant. Enfin, surtout comparé au level quoi. Le level 90, les dégâts qu'il fait, enfin les bonus qu'il offre, c'est assez impressionnant. Ouais, y'a un DCC plus qu'un rank critique plus 15% si j'ai pas de bêtises. Et un défense plus ou quelque chose. Ouais, que du très bon. Il me semble que c'est ça. Et donc, en 7 ultimes, toi, qu'est-ce que tu conseilles ? Vraiment pour, on va dire, faire du PvP. Pas du PvP, mais du PvE. Le PvE, ça dépend dans quel sens on s'oriente. C'est-à-dire, si on a vraiment un tank avec nous. Là, on s'oriente plus sur un Stral, on pourra faire full DPS. C'est-à-dire, on voit vraiment tout dans les dégâts. En revanche, si on est un peu plus autonome, un peu plus indépendant, et qu'on veut se risquer à certaines instances en solo, je conseille plus un Drillade pour ne pas perdre trop de dégâts et avoir un maximum d'eskits. En plus, avec la grosse défense, ça limite quand même les dégâts. On va dire que le Drillade permet d'avoir plus de possibilités dans le sens où il est plus polyvalent. D'accord. Il permet d'être un peu plus autonome. Voilà. Mais dans l'ensemble, si vous demandez autour de vous, les trois clans vous conseilleront dans tous les cas un Stral, car le Jester n'est pas fait pour sauver les instances. Ok. Donc, on en a fini des sets. Maintenant, vous savez à peu près vers quel type d'armure vous orientez, et vous pouvez mixer avec votre build. Par exemple, si vous êtes avec un build plutôt tanky, avec de land, vous pouvez opter pour un Stral pour compenser un peu vos dégâts. Ou au contraire, si vous êtes avec un build full force, vous savez que vous allez devoir prendre le Drillade obligatoirement, voire l'apocalypse. Donc voilà. Vous aurez remarqué qu'on n'a pas parlé du set épique, illustre, et ouais, épique et illustre, ils sont oubliés tout simplement. Bah voilà. Ils apportent rien de nouveau, ils sont pas bons du tout. Donc voilà. C'est clair quand t'envoies les bonus, c'est jour et nuit. C'est clair. Du coup, c'était tout pour les sets. On va passer aux armes. Donc même système, on va vous décrire les armes, enfin le parcours des armes depuis le level 15 jusqu'au level 155. si je dis pas de bêtises. Ouais, exactement. Et lui, je vous conseille de le garder jusqu'au niveau 60, car ça suffit largement franchement pour les niveaux. Vous aurez suffisamment de dégâts pour bien vous en sortir. Après par contre au niveau 60, je recommande vraiment le yo-yo du gardien, car c'est vraiment le premier yo-yo avec les gros bonus. Donc ça aide déjà beaucoup. Et ensuite, une fois 75, je vous conseille le yo-yo du Zaka, que vous pouvez garder d'ailleurs jusqu'à très haut level si vous n'avez vraiment pas de sous. Et vu des prix des yo-yo, après si vous voyez de bonnes offres, des yo-yo supérieurs, c'est-à-dire ephrasiens, hernia, darkoniens et vampiriques, si vous envoyez des vraiment pas chers, vous pouvez vous faire plaisir davantage et vous gagnerez légèrement. Voilà, exactement. Et après, pour le final, il y a le Ancestral. Ancestral, ouais. Et donc toi là par contre... Qu'est-ce que tu fais ? C'est pas le Ancestral là que tu as. Non, en effet. Là, moi j'utilise le yo-yo Bahamut. Par contre, le problème, c'est qu'il est très peu aimé pour plusieurs raisons. Déjà, il est plus haut niveau que l'Ancestral, il est au niveau 135 celui-là. Et de deux, on ne peut pas le percer en fait. Et on ne peut pas faire de fusion dessus en plus. D'accord. En plus de ça, le système Baruna est un système unique dans le sens où c'est pas des S-Pro, c'est pas des G-Pro. Enfin, on n'utilise rien de toutes les armes communes. Du coup, c'est extrêmement difficile de les monter. Car on ne trouve pas vraiment les parchemins, etc. Et ça peut vite coûter cher. D'accord. Donc l'Ancestral est vraiment plus recommandé. Ok, effectivement, si on veut pouvoir gagner en attaque, pouvoir le percer, mettre des cartes feu S par exemple, pouvoir fusionner avec un autre yo-yo, l'Ancestral est plus recommandé. Mais bon, rien que pour le look du Baruna, il est quand même pas mal. Est-ce que, par hasard, je pourrais t'inspecter si c'est pas trop indiscret ? Oui, y a pas de soucis. Sachant que des millions de personnes vont voir ton bon stuff sur Youtube. En quelques années peut-être. J'ai pas grave, je l'en ai caché. Ok. Voilà, tu peux. Alors, je ne vous montre pas l'apparure et tout. Je vais vous montrer uniquement ce qu'on a déjà abordé comme point, c'est-à-dire l'arme. Voilà, le yo-yo Bahamut. Je peux te mettre en ligne avec l'Ancestral pour comparer si tu veux. Ah bah si tu veux, je veux bien. En dire ou en groupe comme tu veux. Ok, ok. Ah oui, pas mal ton Ancest aussi. C'est du basique, ça. C'est vrai qu'il y a mieux. Force plus 21, dégâts au critique plus 6, force 16. Il est pas mal, il est pas mal. Et vous voyez le Bahamut. T'as quand même réussi à le monter plus 11. Justement, pour monter plus 11, il faut vraiment énormément de... Déjà, il faut un Vulcanos. J'en ai un sur moi, je crois. Voilà, c'est un espèce de familier comme ça. Il vous permet en fait, comme le Forgeron, d'avoir toutes les options d'amélioration. Et en fait, vous allez passer par lui pour tout ce qui est Barouna. Sachant que chaque enchantement, éveil, élémentarisation, tout, c'est des parchemins en fait, qui sont dédiés au Barouna, vous ne trouvez pas pour le reste en fait. Comme on dit, c'est actuellement que personne utilise quasiment le Barouna, vous ne pourrez quasiment pas le payer en fait. Donc, le Barouna, si vous choisissez cette arme. D'accord. Donc là, je viens de comparer le Bahamut avec l'Ancestral. Effectivement, très très peu de différence au niveau des bonus. Néanmoins, on voit quand même que l'attaque est plus forte. Sachant que l'avantage du Bahamut, en fait, c'est qu'à chaque top qu'on va réussir à lui mettre, les dégâts vont augmenter considérablement. C'est-à-dire que là, le Bia, il est plus 11. À la base, quand je l'ai eu, il ne faisait que 650 de dégâts. D'accord. Et au maximum, quand on le met en plus 20, parce que oui, il monte jusqu'à plus 20, contrairement aux autres qui sont bloqués à plus 10. Et à plus 20, les dégâts maximaux, au lieu de vis en 6, seront dans les 1020 ou quelque chose comme ça. D'accord. Très très bonne arme déjà, mais bon, il faut réussir à monter jusqu'au plus 20. Oui, jusqu'à plus 20. Sachant qu'en plus, quand on améliore un Bahamut, on peut perdre le niveau. C'est-à-dire que là, si j'essaye de passer plus 12, je peux aussi redescendre plus 10 si ça échoue. Ah oui. Ouais. Ça, c'est un aspect que je ne connaissais pas du Bahamut. Et effectivement, c'est important de le souligner. Sachant qu'à partir de là, en gros, si on n'utilise pas des bénédictions particulières qui empêchent de redescendre un sans réconimité, c'est énorme. Ouais. Si on ne l'utilise pas ça, en fait, on va se bloquer dans les plus 10 à faire des remontes à plus 11, on redescend à plus 9, on remonte, on redescend. Enfin, c'est quasiment impossible à monter plus 1 sans celle-là. D'accord. Du coup, bah là, on vous avait présenté tous les stuff avec vraiment des caractéristiques un peu poussées, comment s'y prendre, etc. Donc ça, c'était vraiment très complet à ce niveau-là. Je pense que vous n'aurez pas trop de questions. Enfin, de toute façon, si vous en avez des commentaires, ils sont là pour ça. Et du coup, maintenant, ce qui fait la spécificité de la classe quand même, mis à part ses armes et ses armures, c'est quand même les compétences. Du coup, je te laisse ouvrir ton arbre de compétences et commencer par les compétences acrobates, nous indiquer lesquelles il faut monter, lesquelles il ne faut pas monter, et à chaque fois, une petite description si possible et une démonstration dans le cas où c'est possible aussi. Oui. Donc, on va commencer par le premier sort, enfin, les deux premiers sorts acrobates de 2015 pour les Jester. Enfin, pour les futurs Jester. Oui. Donc, il y a corps à corps. Donc, c'est en fait une attaque qui ramène la cible à soi. Oui. Après, vous avez un coup d'âme. Donc, dans le commun, on n'aura jamais à s'en servir, mais dans certains cas, ça peut être utile. Donc, par exemple, tout à l'heure, j'étais en instance avec l'amandre de la Guille. Il était enraciné. On peut ramener la cible dans la zone pour bloquer notre coéquipier, pour qu'il puisse à nouveau attaquer la cible. Donc, ça peut être utile. Mais dans un premier temps, ce n'est pas à maxer, c'est à mettre vraiment au minimum pour passer au suivant. Et voilà. Ok. Après, vous avez dans l'arbre du dessous, vous avez Anesthésie. Alors, Anesthésie, c'est un sort en fait d'attaque. Vous allez ralentir la cible et ne faire pas énormément de dégâts. Et par contre, si vous voyez, après, la cible est vraiment grandement ralentie par rapport à quand elle repart. D'accord. En plus, on a bien vu. C'était nickel. On a bien vu que le Lui IA s'est déplacé tout doucement. Effectivement, ce n'est pas à maxer non plus. Voilà. Au début, je pense que par rapport aux dégâts que ça fait et que ça consomme, c'est plus rapide de taille directement. Donc, ce n'est pas la peine de le monter à nouveau. En deuxième sort, au niveau 18, vous allez Rapidité. Ça, c'est un sort qui va vous rajouter de la vitesse de déplacement. Donc, ça, dans un premier temps, ce n'est pas la peine de le maxer. Vous mettez juste les points minimums nécessaires à passer au suivant. Car ce n'est vraiment pas primordial pour le début. Ok. Ensuite, au niveau 20, vous allez mettre du yoyo. Pardon, ce n'était pas celui-là. Non, ce n'est pas celui-là. C'est le premier. Pardon, c'est celui-là. Ça, ça va vous booster les dégâts du yoyo de 42. Donc, ça, par contre, c'est vraiment à maxer car vu que vous allez utiliser la majeure, majoritairement les auto-attaques. Ça vous boostera les auto-attaques. Donc, ça va vraiment être utile. Même moi, vous voyez, à mon niveau, je l'utilise encore. Donc, ça, c'est vraiment maxer dès que vous l'avez. Ok. Ensuite, niveau 30, vous avez Illusion des Ténèbres. Donc, ça, c'est un sort qui permet de vous rendre visible. Pour ça, je vous conseille de le mettre au minimum dans un premier temps car c'est juste, en fait, sur la durée de l'invisibilité de maxer ou quoi. Ok. Ça peut avoir son utilité en PvE dans le cas où vous faites agro par un géant ou l'heure d'instance. Ouais, voilà. Lorsque vous mettez Sous Illusion des Ténèbres, vous perdez l'agro et c'est plutôt pas mal dans les situations critiques. C'est ça. Après, niveau 35, vous avez Exaction. Alors ça, sincèrement, c'est vraiment un sort. C'est juste pour le fun en arène ou quelque chose comme ça car ça ne sert vraiment à rien. Déjà, vous êtes obligé d'être sous Illusion des Ténèbres pour l'utiliser. Et pas forcément dans le soudain, c'est bien. Mais obligé d'être sous Illusion des Ténèbres, en fait, ça sert juste à voler des Ténèbres. Sauf que quand je dis voler des Ténèbres, ça vaut le 300 Ténèbres. Super. Donc, sincèrement, ce sort, il est juste à mettre au minimum pour passer à Hémorragie après. Mais sinon, il sert vraiment à rien. D'accord. Ensuite, vous avez Vacarme. Alors ça, je sais que beaucoup l'ont apprécié au niveau 30. Car ça peut permettre d'être mis en combo. Et selon du coup, le build qu'on a, par exemple, le build Four Force, au début, ça peut être utile. Car en fait, vous allez... Attendez, je vais voir si il est à monstre. Voilà. Ça va être un sort qui va vous permettre de stun la cible, en fait. On va avec les coups, vous voyez. Et l'avantage, c'est que vous pouvez le spammer. Comme avec certaines attaques de classe magique, vous pouvez vraiment spammer ça dans le combo. Et ça peut vraiment être utile dans le sens où, vu que le mob est stun, vous ne prenez pas de dégâts. Ça, vous pouvez le maxer optionnellement, mais ça dépend vraiment de votre build d'Alobaz. Plus vous aurez de force, plus il sera rentable. Donc, on vous en aurez, moi, il le sera. Après, je ne sais pas si vous avez vu... Alors, je ne sais pas si c'est la compétence qui est buggée ou quoi. Mais je sais que quand le mob est étourdi, on a réussi à l'étourdir. Ça se met à miss automatiquement. Alors, je ne sais pas si c'est un effet secondaire de la compétence ou si elle est un peu buggée. Ça, c'est en fait un bug avec le jester. C'est qu'il y a des fois, au niveau du serveur, ça prend en compte le fait qu'on fait reculer la cible. Mais vu qu'elle est stun, nous, ça ne bouge pas. Du coup, il y a des décalages et on se retrouve à avoir le mob qui est impossible à toucher. Normalement, si vous faites le combo en full vacarme, ça n'arrivera pas. Enfin, en full sort. Oui, parce que vous ne pouvez pas faire reculer la cible. Si vous le faites en auto-attaque pendant qu'il est stun, vous avez une chance sur deux que ça buggée. C'est vrai. Donc, voilà. Ça, c'est le petit bémol pour cette compétence. Parce que moi, je sais, je l'ai pas mal utilisé à bas level. J'étais content au début. Je me suis dit, ouais, il est stun. Et puis, en fait, pendant qu'il est stun, on ne peut pas y arriver de The Guide. Oui, voilà, c'est ça. Il faut essayer, des fois, en se rapprochant un peu de la cible. Vu qu'en fait, c'est le fait qu'elle soit éloignée par le yo-yo, mais qu'on ne voit pas visuellement. Du coup, il y a des fois, en se rapprochant de la cible, ça remarche. Mais, en général, ça va vite à bugger. Voilà. Après, niveau 45, vous avez Barricade. Ça, par contre, c'est vraiment un maxé. C'est vraiment l'un des seuls sorts de défenses que vous aurez avant de passer 6 filles au niveau 130. Donc, vraiment un maxé. Ça assure votre survie. Oui. Ça vous augmente le bloc de 20%. C'est ça, oui. 20%. 20% de blocage en niveau. Donc, ça, c'est vraiment très utile. Ensuite, au niveau 50, vous avez Hémorragie. Donc ça, c'est un sort que vous pouvez mettre, mais sachant qu'il a un coup d'air où il ne fait pas énormément de dégâts. L'avantage, c'est qu'il peut mettre un saignement, mais bon, le saignement, il n'est pas ouf, il arrive à le mettre. Voilà. Du coup, ça, c'est vraiment un sort. C'est pareil, vous mettez au minimum pour pouvoir accéder ensuite à ce qu'il y a du côté gesteur. Mais sinon, c'est pas très utile. D'accord. Après, le reprisaille, alors ça, c'est un sort qui est souvent peu utilisé dans la majorité des gesteurs. Pourtant, c'est une grosse erreur dans le sens où c'est vraiment un sort qui peut vous sauver la vie. En fait, le sort permet de se mettre dans vos positions de contre, comme je vous ai montré Charlemme juste avant là. Et le prochain coup mettra, en fait, n'importe qui, ou même en PVP, n'importe quel sort qui sera mis au corps à corps sur vous, sera obligatoirement bloqué. C'est-à-dire que je vais vous montrer Charlemme. Là, en fait, on vous mettez en contre. Vous allez faire un contre, stun la cible, et en plus, vous faites miss le coup qui est passé. Autrement dit, vous pouvez même, si vous arrivez vraiment à gérer le timing, vous pouvez même faire un géant totalement comme ça. Et prendre zéro dégâts. Ça va vous prendre du temps, et vous pouvez vous prendre zéro dégâts. Même quand, par exemple, vous avez plus de heal, vous mettez ce sort, ça va stun la cible, et au pire, vous faites un Légion d'EPM pour partir en mode safe derrière. Vous êtes sûr de vous en sentir. C'est vraiment le sort de secours, l'ultime du tester, quelque part. Et par contre, est-ce que tu conseilles de le monter à fond, level 20, ou level minimum, ça suffit ? Au début, je conseille plus de le mettre au minimum, parce que ça va surtout changer la chance de stun, en fait, derrière. Donc, dans un premier temps, on le met au minimum, et une fois qu'on aura trop de points, on le met au maximum. D'accord. Alors après, vous allez passer le jester, du coup. Donc, vous avez bien fait attention qu'on ne s'est pas intéressé à la branche du bas de l'arbre des compétences acrobates. Effectivement. C'est réservé aux rangers. Enfin, théoriquement, vous pouvez l'utiliser, puisque vous avez aussi le droit de porter un arc. Mais à haut level, en fait, étant donné que vous serez jester, vous ne pourrez plus porter d'arc, et ce sera uniquement des yoyos. Donc, ne perdez pas de points dans les compétences, comment dire, dédiées aux rangers qui vont se battre à l'arc. Vas-y. Donc, je te laisse enchaîner sur les compétences jester. Alors, jester, niveau 60, vous allez débloquer 3 sorts. Vous allez avoir empoisonnement sanguinaire et autonomie. Alors, on va commencer par les mauvais. C'est-à-dire autonomie. À la base, c'est censé être un sort de miracle dans le grand sens où on est censé enlever les statues. Sincèrement, je n'ai jamais réussi à enlever un seul statue avec ce sort. Autrement dit, le sort est juste complètement inutile. Même à haut niveau, je n'ai jamais réussi à en trouver vraiment d'utilité. Il faut vraiment mettre au minimum une limite à ne pas utiliser. D'accord. Si vous pouvez l'utiliser, juste parce qu'il est fun, il est assez joli. Oui, il a un bel effet par contre. Et voilà, seul avantage. Ensuite, vous avez sanguinaire. Donc ça, en fait, c'est un sort de boost de dégâts un peu à la façon de mettre des yo-yo. Des yo-yo, pardon. Ça va vous rajouter 50 de dégâts et ça va vous donner 20% de chance de mettre un saignement là-dessus. Alors, je ne vous conseille pas celui-là pour commencer, car empoisonnement que vous avez en même temps. Que vous ne pouvez pas mettre en même temps que sanguinaire d'ailleurs, car les deux sont considérés comme le même type de sort. Mais l'avantage d'empoisonnement, c'est qu'il fait attaque plus 60, donc vous gagnez 10 de dégâts. Vous avez 20% de chance de faire un empoisonnement, sachant que l'empoisonnement et le saignement font à peu près les mêmes dégâts. La seule précision que j'ai apporté, c'est qu'une fois avec un yo-yo ancestral, il faudra utiliser plus le sanguinaire que l'empoisonnement, car l'ancestral fera des dégâts supplémentaires sur des cibles enseignement. Donc si vous voulez profiter du bonus du ancestral, il vous faudra passer en sanguinaire. Sinon, c'est empoisonnement. D'accord. Donc de toute façon, le level max est plutôt empoisonnement. Empoisonnement, oui. Et au fur et à mesure, oui. Le sanguinaire servira qu'à très haut niveau. Vous voyez que moi j'ai fait l'erreur, j'ai maxé sanguinaire, donc ne reproduisez pas ça. C'est pas gênant en soi, mais c'est normal. Vous voyez que j'ai 80 points de dispo pour l'instant, et que tous les sorts qui m'intéressent sont déjà à fond. Donc je ne vais pas être en pénurie de points, c'est juste que quand je vais passer dans les levels supérieures, vers 75, que je vais avoir un petit peu du mal et que j'aurais bien aimé avoir les points que j'ai gaspillés dans sanguinaire. Mais bon, rien de très méchant, donc voilà. Oui, non, c'est pas formatique. Après, vous avez 65, là vous allez vraiment changer la vie de votre jester. Vous gagnez le sort détermination. Et là, accrochez-vous bien, vous gagnez 40% de critiques, de chances de critiques. C'est pas en dégâts, c'est vraiment les chances de critiques que vous boostez de 40%. Là autant vous dire que ça c'est le sort à maxé immédiatement. Car vous allez juste exploser les monstres après avoir ce sort. Ça vous changez la vie. Vraiment pas compliqué d'atteindre les 100% de critiques en étant buff par un FS, en ayant un stuff potable et en ayant ce sort. Il vous faut juste 60% de critiques de base. Et après vous mettez celui-ci, vous passez directement à 100%. C'est juste énorme. C'est ça. Bon néanmoins, il a un faible temps d'utilisation. Ça c'est un peu dommage, mais après ça serait pété. C'est comme un poisonnement, c'est vraiment le bémol de ces deux sort-là. C'est vraiment que vous dure 8 minutes à paix. C'est ça. En épitant. Après vous avez niveau 72, vous avez fourbe drill. Alors ça c'est pareil, ça fait partie des sorts utilitaires dans le sens où nous servirons pas souvent. C'est vraiment pas forcément un max dans un premier temps. Quand vous aurez des points en trop, vous pourrez vous amuser après avoir ceux-là déjà au minimum à tester et avoir les cas que vous voulez maxer. En gros, c'est un sort qui vous permet de... En vous mettant derrière une cible, on a pas pu le monstre. Surtout ce parti. Ils ont eu peur de toi. Ça a été la fuite. Du coup, c'est un sort en fait où il faut être obligatoirement dans le dos pour l'utiliser. Ça vous donne une chance de stun la cible. Voyez. Et du coup, ça vous permet par exemple d'enchaîner directement le monstre et d'être à peu près tranquille. Mais dans un premier temps, je ne vous conseille pas de le maxer dans le sens où vous allez perdre du temps si vous faites commencer à chaque monstre. Sachant que c'est pas une chance de stealth à 100%. C'est vraiment juste utilitaire. Après, vous avez Vampiric au niveau 70. Alors ça, l'idée était bonne pour le sort. L'application est bonne. Voilà, c'est ça. C'est un sort en fait qui est au même titre que Empoisonnement et Sanguinière. C'est-à-dire que vous pouvez mettre un seul des trois en même temps. Et celui-ci en fait vous donne 24 d'attaques et 40% de chances de voler de la vie à de l'adversaire. Sauf que ce qu'ils oublient de préciser, c'est que le vol de vie de la cible, c'est 50 PV, peu importe le niveau, peu importe les dégâts. Autrement dit, vous allez régénérer quasiment rien, sachant que au niveau 70, vous allez avoir facilement 3 à 4 plus de vie. On va vous dire que 50 PV, c'est pas ce qui va vous sauver la vie. Donc pour moi, c'est un sort inutile malheureusement, même s'il aurait pu être. Donc à minimiser. Ok, ok. Ensuite, au niveau 75, vous avez Pille ou Face. Alors ça, c'est le sort le plus puissant des Jester. C'est considéré comme le deuxième sort le plus puissant du jeu après Pauldibud. C'est ça. Mais principalement basé sur la flore, donc vous aurez de force pour vous, vous ferez mal avec. Après, seul bémol, c'est faut faire attention à ses sous. Vous perdez des sous. Là, par exemple, tu viens d'utiliser combien de Peña pour l'utiliser sur le Lulia ? Je crois que c'est en pourcentage en fonction de ce qu'on a dans l'inventaire. Donc là, j'ai un chiffre à 7 chiffres. Un nombre à 7 chiffres, pardon. Et c'est un nombre à consommer dans les 30 000 à peu près. Ah oui, ouais, quand même. Ouais, ça va vite. Sachant qu'il y a Blue qui a testé il n'y a pas longtemps et il a perdu 200 000. Donc pile ou face, c'est plus réservé aux géants ? Voilà, c'est vraiment à utiliser quand c'est vraiment utile, sinon vous allez vite perdre des sous. Sinon, vous pouvez vraiment le maxer dans le sens où il n'y aura vraiment pas de sort plus puissant que celui-là. Mais il y a quand même un cooldown dessus. Bon, il est très court en genre de 3 secondes. Ça, c'est vraiment le son. Pour aller faire le kick-food en arène, ça peut être sympa. Voilà, aussi. Et après, il vous reste du coup un sort au niveau 80. Ça s'appelle Exécution. Alors ça, c'est un sort que, personnellement, j'aime beaucoup en arène car je ne suis pas trop un joueur à pied ou face. Mais après, en PGE, il ne vous servira pas énormément, dans le sens où vous êtes obligé d'être sous Illusion des Ténèbres. Alors, est-ce qu'il y a un dégâts à couper ? Ils ont vraiment peur de toi. Il y en a un ici et là. Ah oui. Donc, on passe sous Illusion des Ténèbres. Et en fait, l'avantage d'exécution, c'est que vous avez une chance de doubler les dégâts en fait infligés. Donc, c'est le plus d'une sort le plus puissant de Jester avant le niveau 130. Vous pouvez l'utiliser si vous voulez, mais je ne vous conseille pas de mettre les points là-dedans dans un premier temps, dans le sens où, déjà, vous n'êtes pas sûr de faire le double dégâts. Donc, si vous ne le faites pas, vous n'allez vraiment pas taper grand-chose. Si vous le faites, ce sera vraiment bien. Mais vu que c'est assez aléatoire et qu'en plus, il faut passer sous Illusion des Ténèbres, c'est plus réservé au PVP que au PGE. Et encore en PVP, il faut penser que le plus puissant passe. Donc, pas indispensable. D'accord. Ok. Du coup, là, je vais te laisser présenter les compétences Sylphil, que moi, je ne peux pas voir pour l'instant. Du coup, je mettrai un screen à ce moment-là de la vidéo. Ouais. Donc, voilà. Vas-y. Très bien. Donc, une fois Sylphil, vous avez 400 qui se débloquent. Donc, vous avez le premier, c'est Grasse Aérienne. Donc, en fait, c'est un buff qui va vous donner 30% de blocage en ailée. Vraiment énorme. Est-ce qu'il peut être cumulé avec Barricade ? Oui, cumulable avec Barricade. D'autrement dit, une fois Sylphil, vous avez 50% de blocs supplémentaires rien qu'en buff. Ouais. Vous bloquez un coup sur deux. Autant vous dire que vous avez vraiment des blocs énormes une fois Rival. En plus de ça, vous avez le sort Précision Eclair. Donc là, vous gagnez un bonus de toucher de 30%. C'est pareil, c'est quand même assez énorme. Ouais. Autant vous dire que là, même si vous êtes en ville full force, vous n'aurez pas de problème pour PVE. Ensuite, alors là, par contre, c'est des sorts d'attaque. Donc, vous avez le premier, je vais faire en première session pour le faire après. Ça s'appelle Pou en traître. Donc, en fait, il faut être dans le dos de la cible. Et en fait, vous allez sauter sur l'adversaire. Ah oui. Il va infliger une attaque qui fait quand même assez mal par rapport aux dégâts des autres sorts. Ensuite, vous avez Van de Folie, le dernier sort de Sifil, qui lui en fait va lancer le yo-yo et infliger des gros dégâts. Vous pouvez spammer d'ailleurs. Ça va pousser en fait une alternative à haut niveau pour les monstres à haut bloc. Vous pouvez spammer une compétence qui fait quand même assez mal. Qui vous permet de ne pas rater vous. D'accord. En plus, elle a un effet assez sympa quand tu la lances. Donc voilà. Et après, pour le coup en traîne, c'est pareil, vous donne un effet assez sympa. Donc là, c'est assez loin. Donc, on en a fini avec les compétences du Jester et Sylphide. Donc, vous avez bien vu que cette classe est vraiment basée sur sa panoplie de compétences pour survivre. Parce qu'on rappelle qu'elle a vraiment une défense minable et qu'elle a très très peu de vie. Mais qu'en contrepartie, vous avez énormément de compétences pour en sortir. À savoir utiliser à bon escient, comme des stuns, des vols de vie, de l'invisibilité, de la rapidité. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore ? Beaucoup de blocs. Enfin, très très fort taux de blocs. Donc voilà. À vous de savoir gérer tout ça au bon moment. C'est pour ça que c'est une classe qui est plus réservée à des gens qui connaissent quand même déjà un peu le jeu. Parce que si vous avez commencé avec cette classe, vous allez vite être débordé par toutes les possibilités. En sachant qu'elles arrivent progressivement. Elles arrivent progressivement. Vous voyez que tout ça, vous le débloquiez à la fin dans les derniers levels. Mais vous avez en général un sort important qui arrive tous les 10 levels. Donc il faut apprendre à le maîtriser correctement et puis ça va bien se passer sinon. Donc voilà, on en a fini pour les compétences. Du coup, on se retrouve tout de suite pour la présentation des parures et des bijoux. Et pour la clôture de la vidéo. Allez, à tout de suite. Donc nous revoici à Flarine. Donc on va vous parler des bijoux qui sont utiles à porter en tant que Jester Sylphide. Vous allez voir, il y a plusieurs possibilités. Plusieurs mixtes possibles. Plusieurs mixtes. Mixtes tout court, ouais, possibles. Donc voilà. En fonction de votre build, il faut ajuster les bijoux. Donc je te laisse nous présenter. En fonction des builds et des bijoux qu'il faut. Moi, je dirais déjà, dans un premier temps, par rapport au budget, le moins cher, c'est de vous trouver une part de l'Emeraude clean. Car actuellement, elle ne vaut vraiment rien du tout. Dans le sens, à 150 millions au total, j'entends. Ça en aurait une complète. C'est pas mal. Sachant que les bonus de l'Emeraude, même si vous n'avez que les bijoux plus 3, vous aurez quand même du coup d'ex plus 4 sur les deux anneaux. Plus, comme des démols, même un peu plus, je crois que c'est l'attaque plus de 28 par boucle. Et des PF et de la résistance et de magique sur le collier. Sauf que les bonus de la parure, ça vous donne quand même attaque plus 100. Dégâts conclétiques plus 10%. Et en plus, donc 3ème bonus, pardon, vous avez PV plus 1000 à chaque mort de cible. Autrement dit, dans les premiers niveaux, à chaque fois que vous tuer un monstre, ça vous remet les 3 quarts de votre vie. Autrement dit, même sans FS, c'est comme un vol de vie. C'est beaucoup mieux, beaucoup plus simple pour la survie quand vous farm. D'accord. Sachant qu'elle est pas chère, je trouve que les bonus sont très rentables sur le jester. Après, vous avez la possibilité de prendre des démols simples et des recs ou du gibor, selon votre build, c'est-à-dire les anneaux dex et les anneaux fort. Selon vos moyens, vous pouvez commencer par ça, car ça c'est vraiment pas cher, et ça vous permet d'avoir une bonne date pour commencer. Avec comme collier, un collier gore pour un peu d'HP. Et après, dans les parures un peu plus extrêmes, c'est-à-dire qui sont beaucoup plus chères et beaucoup plus puissantes aussi, selon les goûts, vous avez la parure rubique, qui elle, c'est des vigors qui vous donnent de la force et des dégâts critiques, avec les démols donc c'est des simples dégâts, et le collier qui fait PV et résistance magique. Sauf que les bonus de la parure sont PV plus 20%, bloc plus 20% et renvoie des dégâts plus 50%. Donc c'est, on va le dire, quand vous êtes avec pas mal de decks de base, ça peut être vraiment une bonne option, mais si vous voulez vraiment des gros dégâts, ce que je vous conseille vraiment le plus, c'est de faire, de prendre des grenats, donc c'est les derniers amis qui sont sortis sur le jeu. Là, les grenats, vous avez, par exemple, j'en ai un plus 18, ça vous fait 780 de deck en plus par vie, il faut en plus 18, et de base, je crois que vous montez facilement à 90 de dégâts, c'est juste monstrueux les dégâts que ça vous donne, et vous pouvez combiner ça avec deux démols emerald, car c'est vraiment pas cher, ça vous permet d'avoir les mêmes dégâts que les démols rubiques, qui sont les plus puissantes, mais à 10 fois moins cher. Et là, vous avez vraiment le mix le plus puissant en termes de dégâts puits. Effectivement, c'est pas mal, là, je suis en train d'inspecter, c'est assez rentable, comme tu dis. Et après, il y a une dernière option, que je trouve qui est pas mal, c'est celle que j'ai faite, c'est-à-dire si vous n'avez pas les moyens pour deux grenats, mais vous en avez un déjà, ce que je vous conseille, c'est de faire le grenat, et quatre émeraudes. Comme ça, vous avez le bonus du grenat qui vous donne déjà énormément de dégâts, vous avez les deux boucles émeraudes qui sont le mieux pour Jester. Et en plus de ça, si par exemple vous êtes un dégâts plus axés sur la force, vous pouvez mettre l'anneau émeraudes qui vous donne de la dex et de l'esquive, et qui compense vraiment dex. Et en plus de ça, vous gagnez les 100 d'attaque et les 10% de dégâts coupés de la parue. D'accord. Ça fait quand même un bon travail. Ok. Donc après, c'est selon vos moyens les bijoux, j'ai envie de dire. Il n'y a pas de combo mieux que les autres. Enfin, s'il y en a qui sont calibrés... L'idéal, c'est vraiment de l'adapter. Ça dépend de quel build on a et comment notre stuff est monté. L'idéal, c'est de trouver le fait équilibre entre eux. C'est exactement ça. Vous voyez que moi, là, j'ai vraiment les bijoux de base, c'est-à-dire un Arec, un Vigor, deux émoles et un Gore. J'aurais pu faire le choix d'être en double Vigor pour gagner un peu plus de force, donc d'attaque. Mais si j'enlève le Vigor, l'Arec, je passe en dessous du seuil de dex. Et du coup, j'ai plus... Ou tu as pas envie de tes attaques. Ouais, deux émoles et tes attaques. Donc voilà. Donc vous faites votre Nyx à votre sauce, comme vous le sentez, avec votre budget. Et donc voilà, c'est tout pour les bijoux. Et enfin, qu'est-ce que tu conseilles en familier pour épauler le Jester dans sa quête ? Alors, en termes de family, vous avez plusieurs options. Si vous voulez vraiment faire des dégâts purs, vous avez le Spinodron, qui va vous rajouter beaucoup de force. Enfin, de la force au cours, en fait. Ouais, ok. Ensuite, si vous voulez vraiment avoir un peu plus d'HP pour être un peu plus tranquille, surtout à plus haut niveau, vous pouvez monter un Leonis, ce qui va vous augmenter la défense... Enfin, l'endurance. Ça va vous permettre de gagner en défense en vie et en PF aussi. Et après, pour une autre option, si vous êtes vraiment avec énormément de force, si vous n'avez vraiment pas de dex du tout et que vous en manquez vraiment, vous pouvez prendre l'option du Kair Vanog, qui augmentera votre dex. Ça peut être une option pour ceux qui galèrent un peu, genre on a pas trop de... si on a voulu vous monter vers le build Fungfort, si on y a en même temps, il manque un peu de stuff. Vous mettez un Kair Vanog et vous serez grandement aidé. D'accord. Donc vous avez les petites images des familles qui s'affichent à l'écran en ce moment. Donc ça, c'est en fonction de votre choix. Et comme l'a précisé Nadeo, selon le build, il a très bien résumé la situation. Donc voilà, il me semble qu'on en a fini pour cette classe. Sauf si tu as quelque chose à rajouter. Pas particulièrement, il me semble qu'on a fait dans l'ensemble le tour de la classe. Après voilà, ce qu'il faut en retenir, c'est que c'est une classe qui peut vraiment être très bien, mais qui est pas forcément si simple que ça à jouer par rapport à toi. Exactement. Votre gros point faible, là où il va falloir vraiment faire attention, c'est votre vie. En fait, pendant tout le jeu, vous allez être un petit peu handicapé par votre manque de vie et votre manque de défense. Et aussi à retenir l'XP qui va être vraiment très différente des autres classes. Puisque les autres classes, globalement, à partir d'un certain level, elles se font tanker à Azria ou autre par un tank. Et elles font des AOE jusqu'à prendre les levels qui leur manquent. Pour avoir fait le... Pour être pas assez suffisant il y a pas longtemps, le... En fait, jusqu'au niveau 120, vous n'aurez pas trop de problèmes dans le sens que si vous avez un bon stuff, vous allez vraiment enchaîner les mobs et là, ce sera vraiment rentable et vraiment plaisant à jouer. En revanche, là vous verrez la grosse difficulté du tester, c'est à partir du niveau 120, là vous avez les mobs qui commencent à vraiment bloquer. Là, vous allez vraiment commencer à pleurer, c'est-à-dire qu'il va vraiment falloir être motivé pour monter. D'accord. Mais après, vous pouvez le pallier en faisant des compétences, des machins, des choses, c'est toujours... Il y a tout qui est contrable, mais c'est vraiment beaucoup plus compliqué que les autres classes avant que c'est dans les hauts niveaux. Voilà, exactement. Mais bon, après, une fois que vous avez atteint le haut level, le level 130H par exemple... Ah bah là, c'est justif par contre. Voilà. Donc à la fin de la vidéo, vous aurez le droit à une petite séance de Nadeo en rush de mobs, en PvE bien sûr. Vous aurez ça sur une petite musique, en accéléré, vous verrez que les dégâts, ça y va, et qu'il se fait plaisir. Donc voilà, on a fini, on a donné notre avis, n'hésitez pas à donner aussi votre avis par rapport à cette classe. Si vous avez des questions, Nadeo ou moi-même, on sera content de vous répondre. Donc voilà, c'est tout pour ma part. Je te laisse dire le mot de fin. Bah moi je pense avoir dit ce que les grandes lignes et ce qu'il fallait savoir pour le jester. En tout cas, j'étais heureux de l'avoir présenté. Car c'est vraiment une classe que j'aime, vraiment. Et j'espère vous voir bientôt sur la chaîne de Sarla et Charou. A bientôt. Bah à très bientôt. Bisous. Sous-titrage ST' 501 A bientôt.